Janvier 1929. L'Europe connaît une vague de troubles économiques et sociaux qui provoquent une montée des mouvements extrémistes partout sur le vieux continent. En 1923, le NSDAP tente un coup d'état en Bavière et échoue. En 1928, une exposition soviétique à Bruxelles est saccagée par les jeunesses nationales belges. Bref, la colère gronde en Europe et c'est dans ce contexte anxiogène qu'un petit dessinateur du nom de Georges Rémy va publier une bande dessinée nous racontant les petites aventures en Union soviétique d'un petit reporter et de son petit chien. Alors, 1929, c'est peut-être pas le bon moment pour commencer. Donc, on va repartir quelques années en arrière. En 1925, le XXe siècle, un quotidien de Bruxelles, accueille parmi ses employés le jeune dessinateur Georges Rémy, plus connu dans la revue Le Boy Scout belge sous le nom d'Hergé. Alors, explication rapide. Georges, Rémy, G, R, vous inversez, Hergé. Le XXe siècle est un journal très ancré catholique et conservateur. Son directeur, l'abbé Norbert Wallet, est notamment connu pour avoir une certaine fascination pour Benito Mussolini et l'idéologie fasciste. Oula, ça commence bien. Au départ embauché pour des petits boulots graphiques, Georges Rémy devient rapidement le poulain de l'abbé Wallet, qui sent un grand potentiel chez ce petit dessinateur en manque de confiance. Au fil du temps, Hergé parvient à se surpasser. Il voit l'abbé Wallet comme un véritable mentor. En 1927, le jeune dessinateur est bombardé rédacteur en chef du petit 20e, un supplément pour la jeunesse dont le premier numéro sortira le 1er novembre 1928. Ce qui est pas mal, vous me direz. Rédacteur en chef à 20 ans ? On a vu pire comme début de carrière. Georges Rémy se retrouve alors à enchaîner les publications. Depuis 1926, il écrit dans le Boy Scout belge « Les aventures de Totor », l'histoire d'un chef scout très influencé par le cinéma de Buster Keaton, et véhiculant les valeurs du scoutisme qu'Hergé admire particulièrement. Mais en même temps, Georges Rémy se retrouve à illustrer, un peu contre son gré et sous l'impulsion de l'abbé Wallet, l'extraordinaire aventure de flupes nénés. Poucette et Cochonné. Une petite bande dessinée peu intéressante pour le 20e siècle. Donc, 1928, c'est pas la joie au travail. Clairement. En décembre 1928, Hergé dessine quelques planches comiques pour le journal Le Sifflet, mettant en scène un personnage très inspiré de Totor et son petit chien blanc. Les gags sont basiques, le dessin est simpliste. Pas de quoi sauter au plafond. Ça, c'est ce qu'on aurait pu croire au premier abord, avant que l'abbé Wallet ne découvre ces fameuses planches. Directement séduit, le grand directeur va demander à Hergé… Enfin, « demander » est un bien grand mot. L'abbé Wallet va demander à Hergé de reprendre ces deux personnages, qu'Hergé appelle Tintin et Milou, et d'en faire les héros d'une nouvelle histoire pour le petit 20e. L'abbé Wallet ajoutera que cette histoire devra se passer en URSS pour montrer au peuple belge la la réalité macabre du bolchevisme. Là aussi, « réalité », c'est entre guillemets. Mais bref, ainsi sera publié dans Le Petit 20e, à partir du 10 janvier 1929 jusqu'au 8 mai 1930, les aventures de Tintin, reporter du Petit 20e, au pays des soviets. La bande dessinée a un rythme de parution épisodique de deux planches par semaine et nous raconte les aventures de Tintin, un reporter belge du Petit 20e, et Milou, un foxtérié, qui partent écrire un article sur la vie en URSS. S'en suivront alors toutes sortes de tribulations de plus en plus farfelues pour nos héros, et l'exploration d'un pays où règnent la misère et l'oppression. Au menu, sabotage de train, agression à la peau de banane, élections truquées, bagarres contre un ours… En résumé, le classique du classique pour un journaliste d'investigation. Évidemment, avec moins de deux semaines de préparation, Hergé ne peut ni visiter l'Union soviétique, ni se documenter à fond sur le sujet. Fort heureusement, l'abbé Ouellet, toujours focalisé sur le thème de l'anticommunisme, invite Hergé à se procurer le livre « Moscou sans voile, 9 ans de travail au pays des soviets » de Joseph Douillet, ancien consul de Belgique en Russie. Grosse critique du système soviétique, le livre s'attaque à tous les domaines, économie, société, santé, politique intérieure, politique étrangère, etc. Donc, pour la faire courte, Hergé, qui a toujours rêvé d'être reporter, ce qui explique pourquoi Tintin est un reporter. Hergé va baser tout son travail, au départ, sur une seule source. De surcroît, une source des moins objectives. Le tout sous le regard attentif de son mentor, ouvertement anticommuniste et fan de Mussolini. Alors, vous vous en doutez, quand vous avez 10 jours pour démarrer une bande dessinée, vous n'avez clairement pas le temps de préparer une intrigue dans le détail. Très inexpérimenté dans l'écriture de scénarios, Hergé se retrouve à devoir sortir à la vitesse du son des planches de manière complètement improvisée. Le rythme est frénétique, on n'a pas le temps de se poser, on balance les gags, on dénonce le totalitarisme soviétique, et on reprend la semaine suivante. Ce manque de vision sur le long terme amène à deux gros problèmes pour la bande dessinée. D'abord, Hergé n'a pas le temps d'anticiper les dénouements des tribulations du jeune Tintin, ce qui amène à un paquet d'incohérences pour éviter aux reporters de finir à la morgue. Par exemple, pendant les fusillades, Tintin ne se prend aucune balle. Et en plus, le personnage semble doté d'une superpuissance à faire pallir d'envie Superman. Et l'autre problème, c'est que Tintin, il est bien sympathique, mais il sert à rien. Tintin fait deux choses dans cette histoire, soit il essaye de survivre aux bolcheviques qui lui courent après, soit il regarde la misère qui règne en Union soviétique. Bon, il y a bien un moment où il sauve la vie d'un paysan, mais c'est la seule fois où il intervient réellement. Et comme si Tintin ne suffisait pas, Hergé va même utiliser le chien pour casser encore plus le communisme. Milou, dont le nom vient du surnom qu'Hergé donnait à son ancienne petite amie Marie-Louise Van Kutsem, est le second personnage de cette bande dessinée. Ce chien est intelligent, doué de paroles, à ceci près que seul Tintin peut le comprendre. Il est en quelque sorte le petit frère de Tintin, qui va lui montrer la bonne conduite à adopter et lui expliquer pas mal de choses sur le monde. En gros, ce duo est surtout un prétexte pour faciliter l'identification du large public. Ainsi, les adultes se sentent proches de Tintin, qui est débrouillard, qui est courageux, et les enfants se focalisent sur son petit compagnon, Milou. Pour le reste du casting, rien de bien palpitant, vu qu'Hergé n'a pas le temps de préparer un véritable scénario. Les personnages secondaires ne sont pas nommés. Ils apparaissent sur quelques cases et surtout sont en grande majorité des méchants russes à la solde de la dictature communiste. Et tout ce délire anticommuniste, encore une fois, a comme source un seul et unique ouvrage. Pour enchaîner les tribulations de son héros, Hergé va copier-coller des pavés entiers de Moscou sans voile. À un moment, Tintin voit des membres du parti se faire élire en menaçant la foule avec des armes à feu, ce qui est une repompe complète d'un extrait du livre de Douillet. De même que le passage où les soviétiques font visiter une fausse usine à des syndicalistes anglais et que Tintin se rend compte que c'est une grosse arnaque. Cependant, toujours pour aller dans la direction anticommuniste de son mentor, l'abbé Wallet, Hergé va quand même trouver une seconde source d'informations. Hergé a toujours rêvé d'être reporter. Aussi, il va relire les écrits de son modèle, Albert Londres, qui avait publié en 1920 une série d'articles qui fusillaient l'URSS. Hergé va alors exagérer davantage les passages de son histoire liés à la faim, au froid et à la pauvreté de la population russe. Le moment le plus marquant étant Moscou, qui est représenté comme un bourbier infect. Donc, Tintin au pays des soviets, l'histoire y en a pas. L'anticommunisme est présent à chaque case et le manque de documentation est critiquable. Et dans ce cas, y a quoi qui va ? Et bien, ce qui va, c'est le dessin et l'implication d'Hergé dans son travail. Alors, je suis désolé d'avance, je ne sais pas si j'aurai de bonnes illustrations pour cette partie. Mais ce qui se passe, c'est que Tintin au pays des soviets représente un véritable terrain d'expérimentation pour Hergé. Dans sa publication originale, la bande dessinée évolue au fil des pages. On sent qu'Hergé prend ses marques au fil des semaines. Les dessins sont de plus en plus complexes. On a de plus en plus de détails. Et surtout, avec Tintin au pays des soviets, Hergé va nous révéler une petite astuce pour raconter une histoire en bande dessinée. Le phylactère. Le phylactère, tout le monde connaît. C'est ce qu'on appelle les bulles. C'est-à-dire une zone de dialogue directement greffée au récit. Jusqu'à présent, la grande majorité des bandes dessinées n'avaient que des textes explicatifs sous les cases. Le phylactère était déjà un peu plus répandu dans la bande dessinée américaine. Mais en Europe, vous avez eu deux initiateurs de ce procédé. Alain Saint-Augant avec Zygépus. Et Hergé avec Tintin au pays des soviets. Mais malheureusement pour Saint-Augant, le public retiendra surtout Hergé. En plus des phylactères, Hergé passe aussi beaucoup de temps à travailler sur le rendu du son et de la vitesse. De nombreux bruitages sous forme d'onomatopées sont ainsi ajoutés pour ponctuer des sons, ajoutant davantage de dynamisme au récit. Ainsi, plus un son est bruyant et plus il est épais dans la case. A cela vient s'ajouter la notion de vitesse. Pendant les phases de course-poursuite, les roues des véhicules sont déformées. Et quand Tintin tape des sprints, on a de grands gestes pour faire ressentir les essoufflements dus à l'effort. Et ce sont toutes ces nouvelles méthodes mettant en avant les dialogues, les sons et la vitesse qui feront la renommée d'Hergé. Tintin au pays des soviets sera un énorme succès. L'album qui en découlera en septembre 1930 se vendra à 10 000 exemplaires en Belgique. Signe d'un intérêt grandissant des lecteurs pour Tintin, ce jeune reporter qu'Hergé n'avait jamais envisagé redessiner pour de futures aventures. Et preuve de ce succès, le 8 mai 1930, donc le jour de la sortie des dernières planches de la bande dessinée, le petit 20ème a organisé le retour de Tintin à la gare du nord de Bruxelles. Et tout le monde est venu l'accueillir. Plus habitué à l'écriture sur la fin, Hergé commence à anticiper les tribulations de son personnage. Et, en prévision du retour de son héros, interprété pour l'occasion par un vrai comédien en chair et en os, Tintin au pays des soviets s'achève sur le retour triomphal de Tintin et Milou en Belgique. Et tout est bien qui finit bien. Bon, c'est toujours l'enfer en URSS et Tintin a failli mourir 40 fois. Mais bon, ça va, il y a toute la Belgique qui l'attend sur le quai de la gare. Étonnamment, malgré le côté ultra caricatural de la misère en Union soviétique, l'histoire d'Hergé ne souffrira d'aucune indignation politique pendant toute sa période de publication. Même les communistes belges resteront silencieux. Et plus encore, la critique, bien qu'approximative, je tiens à le rappeler, sera soutenue par de nombreux témoignages. Ainsi, au milieu des clichés et des exagérations, Tintin au pays des soviets reflète une part de réalité sur la situation en URSS. Notamment sur les famines qui s'y succèdent et la spoliation des terres agricoles. Hergé a donc réussi à raconter une part de vérité dans son récit. Une vérité exagérée, certes, mais une vérité quand même. Gagnant en assurance au fil des mois, motivé par l'abbé Wallet à s'enfoncer toujours plus dans l'anticommunisme, Hergé se verra rapidement rejoint par plusieurs assistants pour l'aider dans son travail. Aussi, Hergé prend finalement un rythme de croisière pour Tintin au pays des soviets. Et, pour souffler un peu, sort en parallèle une nouvelle bande dessinée, Quick et Flupk. Une suite très légère de gags qui permettent à Hergé de jouer avec ses souvenirs d'enfance et avec l'actualité parfois sombre de l'époque. Mais, cette création parallèle ne fait pas le poids face à Tintin, qui s'expatrie même en France via le journal Coeur Vaillant. Le succès est donc sans appel. La Belgique et d'autres pays aiment Tintin, le petit reporter du petit 20ème. Aussi, Hergé va commencer à réfléchir à une potentielle suite, tout en poursuivant en parallèle les aventures de Quick et Flupk pour se détendre. Hergé, toujours aussi marqué par les films muets américains qu'il a vus dans sa jeunesse, a une passion pour les indiens d'Amérique, qui lui rappellent certaines valeurs du scoutisme qu'il défend corps et âme. Aussi pour lui, c'est sûr et certain, dans sa prochaine aventure, Tintin doit aller à la rencontre des tribus amérindiennes. Mais cependant, pour la suite des aventures de Tintin, alors qu'Hergé rêve d'Amérique, Norbert Wallet, lui, songe à l'Afrique. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de Tintin au pays des soviets ? Eh ben, c'est un sacré bazar. Du point de vue de l'auteur, Hergé a longtemps décrié cette première aventure de Tintin. Pour lui, c'est une erreur de jeunesse. Le personnage n'est pas intéressant, ses aventures sont trop facilement surmontables, le ton anticommuniste est trop calqué sur des clichés pour être légitime. Ce qui fait que dans les années 40-50, quand Hergé lancera la refonte des albums de Tintin, il dira Niet à Tintin au pays des soviets. Le problème étant, et nous l'avons vu tout au long de cet épisode, que l'histoire est inexistante. Il n'y a pas d'enjeu. Pour Hergé, rééditer Tintin au pays des soviets signifierait repartir à zéro. Et clairement, Hergé n'a pas que ça à faire. L'album n'a eu droit à aucune adaptation au cinéma, il est complètement absent de l'excellente série animée de 1991. De sa parution en 1930 jusqu'à la fin des années 60, l'album ne sera pas réédité, amenant à une explosion des contrefaçons et des éditions pirates. Et en 2006, l'un des 500 albums de la réédition de 1969 se vendra aux enchères 60 180€, un record pour un album de bande dessinée qui n'a jamais été battu depuis. Donc, Tintin au pays des soviets, malgré la simplicité de son histoire et son message anticommuniste très poussé, cet album plaît au public. Et ça, c'est surtout à cause de son style. Tintin au pays des soviets demeure une prouesse artistique qui a chamboulé les codes de la bande dessinée européenne. Les phylactères, la surutilisation des onomatopées pour les sons et la notion de vitesse qui découle de certains passages sont autant d'éléments qu'Hergé reprendra pour les futures aventures du jeune reporter. Tintin au pays des soviets est donc une expérimentation. Cette histoire a permis à Hergé de voir là où il excelle et là où il galère. Et pendant tout le reste des aventures du reporter à la houppette, Hergé gardera cet état d'esprit. Toujours expérimenter, toujours se remettre en question pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans son travail. Sous-titrage ST' 501